Mes chers collègues, notre vœu s'adresse à l'organisation de l'événement Ciel sur le Champ de Mars, les dizaines d'événements qu'autorise la mairie de Paris chaque année. Une concertation avait été conduite par l'adjointe au maire de Paris il y a deux mandatures avec la mairie du 7e et les associations, les Amis du Champ de Mars, le Comité d'aménagement du 7e, etc. Le résultat positif avait été la charte des usages du Champ de Mars, dont les derniers arbitrages avaient été conduits par le secrétaire général de la ville. Ils encadraient les demandes en écartant les projets commerciaux, limitant les durées des emprises et fixant des horaires stricts. La liste des événements autorisés devait être communiquée aux parties prenantes de la charte et un comité de suivi se réunir périodiquement. Or, il faut bien convenir que la charte est devenue lettre morte. Les événements se multiplient, leur tenue causait des dégâts irrémédiables au site. Par exemple, l'organisation du Jumping 2022 sur la plage Jacques-Ruef a entraîné l'abattage d'un arbre, tandis qu'un autre a été impacté par un camion et risque de mourir de maladie dans les prochaines années. Lors de ces mêmes événements, les pelouses ont été massacrées par le passage des poids lourds. De plus, contrairement à l'esprit de la charte, ces événements entraînent une privatisation de ce jardin dont la charte rappelait les usages. Touristes, parisiens, habitants du 7e, joggeurs, voleilleurs qui viennent profiter des espaces verts en famille ou en groupe. Les périodes de montage et démontage additionnées aux événements eux-mêmes font que le jardin est occupé de juin à novembre pendant 107 jours sur les 180 calendaires. Ce sont autant de jours où la circulation des piétons et des véhicules à bord du site est rendue très difficile, voire impossible. Le bus 69, par exemple, utilisé par nombreuses personnes âgées de l'arrondissement, est détourné et ne desserre plus les arrêts à proximité du Champ de Mars durant les mois de juin et juillet à cause de ces événements à répétition. Enfin, ces événements favorisent le développement des ventes à la sauvette, pratiques des tuc-tucs, arnacobonto et haute trafic, contribuant au sentiment d'insécurité. Tout ceci a été largement diffusé par les médias et cela a exclusivement alimenté les débats du Conseil de sécurité tenus par Mme la maire du 7e jeudi dernier avec Mme la procureure, la représentante du préfet de police, le directeur de la police municipale. Monsieur le Premier adjoint nous a fait part de sa préoccupation à l'égard des usages répétitifs et de sa volonté de les réduire en 2023, afin que le Champ de Mars puisse se présenter accompagné par l'acceptabilité des riverains sous son meilleur jour pour les JOP. Et c'est la même raison pour laquelle l'adjoint la maire de Paris pour les espaces verts a dernièrement investi pour la rénovation de ces pelouses. Par ce vœu, les élus du groupe Changez Paris demandent donc que la ville confirme véritablement son engagement par la présentation du Champ de Mars. Et puisqu'il faut fixer un objectif chiffré, raisonnable, réduisons de moitié les autorisations d'événements sur ce site. Très bien, nous avons entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !